Bonjour à tous, c'est Pascal, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 7 Daily Things Grand Cross et plus précisément sur le dev note et le patch note qui est sorti aujourd'hui. On a eu le patch note aujourd'hui, de toute façon comme tous les lundis, mais il y a eu aussi un dev note qui est sorti vendredi, malheureusement j'ai pas eu le temps de vous le présenter. Donc on va commencer par le dev note pour voir ce que nous disent les développeurs et ensuite on enchaînera sur le patch note, voilà tout simplement. De toute façon vous allez voir, ça va bien correspondre. Donc, le dev note, qu'est-ce que nous dit ? Salutations chevaliers, c'est directeur co- de l'équipe 7 Daily Things Grand Cross. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour l'amour et le soutien que vous nous avez témoigné lors du festival du deuxième anniversaire de Grand Cross. L'équipe de développement est heureuse de vous voir profiter de ce festival à l'honneur du lancement de Grand Cross en Corée et au Japon. Nous travaillons également d'arrache-pied sur la mise à jour Radnarok afin de vous offrir une expérience unique et extraordinaire. Bon, voilà, petit message de remerciement et l'annonce que Radnarok arrive. De toute façon, on va en voir un peu plus plus tard. Aujourd'hui, nous aimerons partager avec vous de nouvelles importantes ainsi que des infos sur les éléments à venir. Nous avons également préparé un petit cadeau pour célébrer le mois de juillet. Alors, continuez à lire ! Premier, les festivités continuent. Les chevaliers du monde entier peuvent profiter ensemble de l'anniversaire. Comme nous l'avons annoncé lors de la note des devs de janvier, l'équipe de développement s'efforce de réduire l'écart entre la version coréenne-japonaise et globale. Ça, ils l'ont dit plusieurs fois et on l'a bien vu puisque actuellement, on n'a qu'un mois d'écart entre les deux. Nous faisons de notre mieux pour que la liste des héros obtenables soit aussi similaire que possible afin d'offrir une expérience de jeu équitable à tous nos joueurs du monde entier. De plus, comme nous l'avons promis, nous gardons le même ordre de sortie des Bagnets et du Festival. Bon voilà, ça m'a fait un peu rire, parce que voilà, avec tous les problèmes qu'il y a eu, que ce soit Lilia Vert qui n'était pas sortie comme sur la jap, il y avait d'autres personnages, que ce soit aussi après Meliodas, Modasso, enfin voilà, franchement là, ces petits piqueurs de rappel de tout le tétolé qu'ils se sont pris par rapport à la différenciation des deux versions. Cependant, un point nous préoccupait. Les anniversaires et demi-anniversaires tombent à des dates différentes pour chaque version du jeu. En effet, comme la version globale et celle de Corée-Japon ont leur propre anniversaire et demi-anniversaire, nous devions trouver un moyen de célébrer ces événements spéciaux de manière équitable et agréable pour tous les chevaliers. Et pour cette raison, nous avons décidé de rendre l'ensemble de ces célébrations accessibles à tous les chevaliers du monde entier. Donc ça, c'est ce qu'on a eu pour la version globale. On a eu le deuxième anniversaire de la version jap et sur la version globale. Et justement, c'est ce que j'avais émis, je crois, à un moment l'hypothèse, que quand on aura le deuxième anniversaire de la version globale, est-ce que ça y sera aussi sur la jap ? Et là, apparemment, oui. Les anniversaires de la version globale s'appelleront anniversaire de cette déesse ou demi-anniversaire de cette déesse et offriront de nouveaux contenus divertissants. Et les anniversaires de la version coréenne-japonaise s'appelleront anniversaire de Grand Cross afin de célébrer la sortie initiale de Grand Cross. Tout simplement, du coup, on aura deux anniversaires et deux demi-anniversaires par an sur chaque version. Voilà. Bon, c'est original comme truc, c'est original. Donc, bon, s'il donne des diamants et qu'il y ait beaucoup de contenu, moi, ça me va. Il en sera de même pour la version coréenne-japonaise. Quelques différences se feront en fonction du calendrier de chacun, enfin de chacune, mais l'ensemble de ces célébrations vous proposeront des événements spéciaux ainsi que des personnages et du contenu ludique. Voilà, voilà. Deux, et ce n'est pas tout, voici le calendrier des événements à venir. Nous espérons que la tour des épreuves et le boss final de cette mise à jour de cette semaine vous plaisent. Lorsque nous planifierons le calendrier des mises à jour en janvier, nous avons soigneusement analysé le rythme et schéma de jeu de tous les chevaliers via les nouveaux événements et contenus afin de pouvoir vous offrir la meilleure expérience de jeu possible. Et nous sommes maintenant heureux de vous annoncer notre nouveau plan de mise à jour qui vous permettra de profiter de nouveaux contenus chaque semaine. Ça, c'est très très bien. C'est justement un truc que je disais, c'est qu'on avait une semaine où on avait beaucoup de contenu et une semaine où on n'avait rien. Et là, apparemment, maintenant, on aura chaque semaine du contenu. Et ça, c'est excellent. Voilà, ils ont parlé de la tour des épreuves. Alors, je n'ai toujours pas fait le live sur la tour des épreuves. Il sortira peut-être ce soir. Peut-être que quand il y aura cette vidéo, il y aura peut-être la bannière pour que ce soir, il y ait le live. On ne sait pas, on verra. Mais ouais, il faut que je le fasse. Je n'ai pas eu le temps. Chaque chevalier joue à CDS à son propre rythme. Et nous avons donc passé du temps à réfléchir aux meilleurs moyens de planifier les mises à jour. En effet, certains chevaliers s'ennuient rapidement après avoir joué à tous les contenus lors de la première semaine d'une nouvelle mise à jour. Tandis que d'autres peuvent trouver le nouveau contenu pesant et auront besoin de plus de temps. Ce qui est normal. L'équipe globale prévoit donc de répartir le contenu de manière équitable pour offrir quelque chose de nouveau presque chaque semaine tout en restant accessible. La tour des épreuves et les prochains combats de boss finaux suivront également ce nouveau plan. Plus d'informations sur le calendrier de mise à jour sera disponible ultérieurement. Alors ne manquez pas ça. Du coup, je pense que ce qu'ils vont faire c'est qu'au lieu de sortir une grosse mise à jour où il y aura plein de contenus, ils vont dispatcher ce contenu en deux semaines du coup. Donc une semaine on aura certains contenus, la deuxième semaine on aura d'autres contenus et les contenus dureront deux semaines chacun, je pense. Parce que comme ils disent, ils veulent essayer de contacter tout le monde et ils ont raison, c'est bien. Donc comme ça, ceux qui finissent tout dès la première semaine, là ils auront toute la première semaine, ils auront terminé. Dans la deuxième semaine, ils auront d'autres contenus, donc ils vont terminer. Et ceux qui mettent plus de temps qu'ils mettent deux semaines pour finir le contenu, ils auront aussi le temps. Donc ça c'est très très bien. S'ils font vraiment ça, c'est très très bien, je pense. Événement à venir en juillet, voilà. Le chiffre 7 est très spécial pour cette déesse et ce à bien des égards. Afin de célébrer le début de l'été, la deuxième partie du festival du deuxième anniversaire de Grand Cross commencera la semaine prochaine et une nouvelle version de notre super mascotte Oslo Hawk se joindra à vous pour le célébrer. Bon, ça on le verra dans le page notes d'aujourd'hui. De plus, trois costumes de fanart créés grâce à la participation des chevaliers du monde entier seront disponibles en cadeau lors de l'événement à venir. Participez à cet événement et obtenez les costumes pour l'adorable Valenti, la belle Lilia éveillée et la féroce Estine. Voilà, alors, enfin, 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 on va obtenir, on va avoir les costumes que, justement, des gens avaient créés des fanarts, en fait, sur les costumes. Et enfin, on les a, ça fait quand même un moment, je crois que ça fait depuis les deux ans, de la version globale, si je ne me trompe pas. Ou vers les un an de la version globale, mince. Donc février, mars, peut-être c'était vers là, je ne sais plus. Mais bon, en tout cas, ça fait un moment quand même. Donc ça, c'est bien, trois nouveaux costumes gratuits, tout ça, on en reparlera après. Également, le premier chapitre de la série originale Grand Cross Ranarok sortira prochainement pour vous garder bien au frais en juillet. Comme nous l'avons annoncé lors de l'avant-première mondiale, Ranarok est une histoire originale de Seven Deadly Saints Grand Cross et une nouvelle aventure pour nos sins. Nous avons fait de notre mieux pour vous préparer une nouvelle expérience de jeu à travers un univers qui s'étend au-delà de la série originale. En plus de l'histoire du premier chapitre, de nombreux autres contenus vous attendent. Y compris trois nouveaux héros original de Ranarok, la World Tree Tower pour obtenir des matériaux d'amélioration et le livre de Grimir qui vous permettra de mieux comprendre l'univers de Ranarok. Vous obtiendrez également en récompense 100 diamants, un héros SSR Ranarok et un ensemble de costumes afin de célébrer la sortie du premier chapitre de Ranarok lors de la mise à jour du 20 juillet. Possible de récupérer ces récompenses jusqu'au 23 août. Nous organiserons également un événement spécial sur nos réseaux sociaux lors de ce même événement. Et donc du coup, c'est annoncé, Ranarok arrive en juillet, on s'en doutait vu qu'on a un mois de décalage avec la version chap. Du coup, Ranarok arrive dans deux semaines. Voilà, tout simplement. En plus, on aura donc les 100 diamants, le héros SSR garantit Ranarok, donc ça sera elle, je crois, si j'avais bien vu. En fait, il y aura sur le portail ces trois-là, bon pas ce milieu d'as là, mais un autre. Et elle, on l'aura gratuitement avec un cosmétique. Voilà, tout simplement. Alors, et ce n'est que le début de l'aventure Ranarok. Ce contenu a été créé sous un format similaire à l'anime de 24 épisodes qui se déroula jusqu'à l'année prochaine. Avec la mise à jour de chaque chapitre, de nouveaux héros et modes de jeu seront également ajoutés, dont un combat de boss nécessitant une nouvelle approche stratégique. De plus, un quatrième trimestre, un nouveau type de raid de boss sera ajouté à la confrérie, lors duquel les chevaliers pourront améliorer des bêtes démoniaques de la mythologie Ranarok. Améliorer ? Des bêtes démoniaques de la mythologie Ranarok et affronter d'autres joueurs. Ok, bon, on verra. L'équipe de développement a travaillé d'arrache-pied sur cette série. Nous espérons que vous y passerez un bon moment. Franchement, moi j'attends l'histoire de Ranarok. Franchement, je veux voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec la mythologie Nordique en quelque sorte. Donc, ouais, non, je suis toujours hype. Je suis toujours hype sur ça. Enfin, nous avons préparé des récompenses pour vous remercier de tout l'amour et le soutien. Connectez-vous à ces déesses pendant 5 jours, du 2 au 6, bon, alors on est déjà le 5, pour recevoir des cadeaux de la part des développeurs sur votre messagerie. Et les cadeaux pourront être récupérés jusqu'au 15 juillet. Voilà. N'oubliez pas de récupérer vos cadeaux. Aujourd'hui, on a les 3% nécessaires et demain, les 5 médailles de super réveil. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se reverra le mois prochain avec encore plus de bonnes nouvelles. Merci. Voilà, voilà pour le Dev Note, qui m'a l'air fort sympathique. Franchement, de toute façon, c'est ce qu'on avait dit. Cette semaine, Oslo Hawk, dans deux semaines, Rana Rock. Voilà. Il est cosmétique, mais bon. Voilà, donc on va voir maintenant, on va passer direct au Dev Note, tout simplement, enfin, le Pash Note d'aujourd'hui, je veux dire. Donc voilà, maintenant, de 8h à 9h30, heure française, tout ça, tout ça. Nouveau héros, Oslo Hawk. On le savait, on vient juste de le voir. Donc, en 600 diamants. Franchement, en 600 diamants pour l'avoir, voilà. Ce nouveau héros peut être obtenu via le tirage. Bon, c'est ce qu'on vient juste de le dire. Ajout, enfin, adjoint du roi des démons, Zeldris Burro et Mod Asso Meliodas déchaîné seront également disponibles sur la bannière. Voilà. Alors, sur la bannière de Oslo Hawk, donc, ainsi de suite, on aura aussi Zeldris et Meliodas Mod Asso. Donc, les deux personnages Only Warfest. Normalement, ces personnages, on les a que dans les portails Only Warfest. Et là, pour une fois, ils sortent sur un autre portail. Donc, peut-être qu'on aura, à un moment, ils pourront revenir sur d'autres portails, ces deux personnages. Voilà. Donc, tout de suite, je vous le dis tout de suite, ce portail est à skip absolument. Même si vous n'avez pas Zeldris, même si vous n'avez pas Mod Asso, ils ne sont pas indispensables. Skippez. Voilà. Skippez le portail. Gardez tous vos diamants pour le portail de bannes. Parce qu'il reste encore deux semaines, le portail de bannes. Si vous n'avez pas eu encore bannes ou escanner the one et que vous avez encore des diamants et que vous n'êtes pas arrivé à l'appétit, foncez. Franchement, il est très intéressant. Ou sinon, skippez totalement ce portail. Voilà. Oslo Hawk, c'est à skip. Gardez vos diamants pour Adnarok ou plus. Voilà. Ou si vous voulez garder pour le prochain Grand Crossfest, qui sera sûrement Diane, je pense. Donc, voilà. Franchement, ce portail, il ne faut pas invoquer dessus. N'utilisez pas vos diamants dessus. Voilà, tout simplement. Ensuite, costume de concours de fanart disponible. Faites des cadeaux de 7 catastrophes. A l'atelier des cadeaux, fabriquez des cadeaux et offrez-les aux 7 catastrophes pour obtenir les costumes de fanart. Obtenez les costumes destines dans l'aventure onirique Hawk. Voilà. On a, du coup, les trois costumes, nos trois personnages. Donc, c'est la suite de l'anniversaire, évidemment. Les 7 catastrophes. Faites de cadeaux et ateliers de cadeaux. Alors, je ne sais pas ce qu'est quoi. On verra. Ça ne me dit rien. On verra bien. Aventure onirique de Hawk. Donc, je me demande si ce n'est pas la map, là, avec les rails et Hawk bouge et tu récupères des récompenses. En fait, tu tires un numéro et tu passes. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça. On verra. Événements de récompense des festivals de combat. Donjons de récompense spéciale au fort de la galesse. Événements promo, surprises et tickets. Chats d'achèvement en taux. Événements boost. Récompense d'amélioration des coffres et victoire de bataille. Bon, voilà. 100% de taux d'apparition d'affrontement. Donc, ça, c'est très, très bien. C'est-à-dire que vous faites une fois un combat de boss, l'affrontement arrive direct. Donc, ça vous évite d'en faire plein. Voilà. C'est plutôt intéressant. Enfin, j'aime bien pour faire pop rapidement les démons. Alors ça, de toute façon, si vous achetez un pack, je ne sais plus lequel, mais vous l'avez. Si vous n'achetez pas ce pack-là, voilà. C'est excellent pour nous, tout simplement. Récompense d'hôtes et de victoire d'affrontement x2. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Très, très bien. Comme ça, on fait les affrontements, on récupère deux fois plus. Recyclage amélioré. Augmente le taux de super ultra réussite. Le recyclage, bon, ça, on l'avait. Ils l'ont enlevé, ils le remettent. Voilà, ils s'amusent à faire ça à chaque fois. Taux augmenté du tirage d'équipements nécessaire. Ça, c'est très, très bien. C'est-à-dire que quand vous tirez des équipements, en fait, vous aurez plus de chances d'avoir des équipements nécessaires. Donc, des marteaux, des enclumes ou tout simplement des équipements nécessaires. Donc, ça, c'est très, très bien. Il faut économiser beaucoup d'or pour le faire. J'ai beaucoup d'or. Voilà, je n'en utilise pas mon or. Enfin, j'en ai tellement que voilà. Du coup, ça, ça va être parfait. Je vais m'en donner un cœur joueur pour faire monter, pour faire beaucoup de stuff. Voilà, tout simplement. Je vais faire beaucoup de stuff après ça. Donc, ça, c'est vraiment un bon event. Franchement, je l'aime bien. Événements de combat. Donc, bon, voilà. Les trucs, si vous le faites, vous avez deux diamants. Il y a quatre pendentifs nécessaires. Donc, ça, c'est sympa. Retour des costumes populaires de héros. Bon, ben voilà. Les costumes de héros populaires sont de retour. Ensemble, fantasy. Bon, ben voilà. Des costumes qui reviennent. Nouveau lot pour le deuxième anniversaire. Évidemment, des tickets. Des packs avec des tickets, forcément. Combat de boss de confrérie. Kelek. Bec, Demionac. Donc, du coup, le combat de boss qu'on a actuellement va partir. Et c'est Kelek qui va venir à sa place. Donc, ce n'est pas plus mal. Parce que le combat de boss actuel, je n'arrive pas à le faire en extrême. Je n'ai pas réussi à avoir une team qui le passe. Je sais qu'il y a des teams qui existent. Mais en tout cas, la mienne, elle ne le passe pas. C'est extrêmement chiant. C'est pour ça que je ne vous ai pas proposé de vidéo sur la chaîne. Mais peut-être que je vous en proposerai pour lui. Parce que, bon, je n'en ai pas fait. Donc, peut-être. On verra. Au prochain calcul de confrérie, évidemment. Calendrier des compétitions de confrérie. Ils ont changé. Changement du système. Donc, ils ont up les stats de notre A-Lane. Donc, A-Lane avec les grandes ailes. En tout cas, les stats. En tout cas, ils ont buffé le coup ultime. C'est-à-dire qu'avant, elle faisait 400 dégâts. Maintenant, elle en fait 420. Et tous les ennemis sont libérés de 60 à 100. Donc, c'est bien. Voilà. Un petit up. Ça fait toujours plaisir. Pareil pour son passif. Un petit up. Ça fait toujours plaisir. Fin des événements. Son tir renforcé spécial de Arthur. Donc, Arthur Excalibur part demain. Voilà. Il n'y est plus. Donc, si vous voulez toujours tenter les 31 diamants. Donc, les deux premières multiples pour 31 diamants. Si vous ne l'avez pas fait. Faites-le aujourd'hui. Voilà. C'est le dernier moment. Et ensuite. Bon, ben voilà. La plupart des trucs partent. Donc, les missions spéciales. Donjons de récompense spéciales. Donc, on pouvait avoir un diamant par jour. Combat de boss d'avenir. Croquechelle. Ben, il s'en va. J'espère que vous avez vidé le shop. Ou videz-le le plus possible aujourd'hui. Récupérez ce qu'il vous faut. Le bingo s'en va. J'espère que vous avez tout récupéré. Coffre au trésor. Pareil. Quand vous cliquez sur les coffres. Ben, il y part. Événement boost. Pareil. Chicket d'achèvement auto. Augmentation. Bon, ça, il y part. Il revient. Et récompense de tâches quotidiennes. Ben, ça en va. Dommage. C'était bien. Et voilà. Voilà, voilà. Pour notre cher petit patch note d'aujourd'hui. Donc, plutôt sympa. Franchement, il y a du contenu. Enfin, il y a du contenu. Il n'y a pas vraiment d'event à proprement parler. Mais, on a quand même un peu de contenu. On a un nouveau portail. Donc, c'est toujours sympa. Donc, maintenant, on va voir un peu au Slow Hawk. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, tout le passif d'abord qui est là. Tous les ennemis prennent 35% de dégâts supplémentaires venant de électrosion, saignement, empoisonnement. Ne fonctionnent pas en démon. Donc, ça, c'est excellent. Il combate bien, en fait, avec le King Fest, tout simplement. Malheureusement, il n'est pas indispensable, ce personnage. Franchement, moi, je ne vous conseille absolument pas de poule dessus. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Il reviendra sûrement un jour. Et si vous l'avez le jour où il reviendra, tant mieux. Mais sinon, je ne vous conseille absolument pas de poule dessus. Ensuite, son premier skill. Donc, un fiche dégâts égaux à 140% de l'attaque. Un ennemi applique saignement pour l'en deux tours. Et à sa level 3, 350%. Et, pareil, tout simplement. Ensuite, applique un poison à tous les ennemis qui, à la fin de leur tour, infligent des dégâts équivalents à 15% des PV restants pendant deux tours. Et applique un poison à tous les ennemis qui, à la fin du tour, infligent des dégâts équivalents à 20% des HP max pendant trois tours. Ok. Ça, c'est corrosion, en fait. Ça ressemble beaucoup à corrosion. Donc, les deux premières, c'est par rapport au PV restant. Et le dernier, c'est par rapport au PV max. Et ça, c'est excellent. Parce qu'avec ça, en fait, vous pouvez tuer quelqu'un, en fait, avec ça. Voilà. S'il lui reste moins de 20% de PV, enfin, moins de 20% de PV, ouais, c'est ça. En fait, avec ce skill-là, vous pouvez le tuer d'un coup. Alors que ceux-là, non. C'est par rapport au PV restant. Voilà. Mais ça ressemble beaucoup à corrosion. Si je ne me trompe pas, c'est corrosion, en fait. Bon, ok. Ce n'est pas grave. Son coup ultime inflige des dégâts égaux à 660% de l'attaque à un ennemi. S'il y a deux ennemis ou plus, bannis la cible pendant un tour. Voilà. C'est l'aspect de Oslo Hawk qu'on a actuellement sur le portail Fever, tout simplement. Et voilà, vous voyez qu'en fait, il n'est pas très intéressant sur la version jap coréenne. De toute façon, sur la globale, ça sera à peu près pareil, vu qu'on n'a qu'un mois de décalage. Franchement, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à la tier list. Voilà. De toute façon, le site sera aussi dans la description, si vous voulez voir. Et il faut le mettre en HP défense. Voilà. Tout simplement, il est là pour rester en vie, pour utiliser son passif avec King, pour mettre des saignements et de la corrosion. Voilà. Voilà. Donc, sympa, mais sans plus, en tout cas, je trouve. N'invoquez pas dessus. Voilà. Tout simplement, n'invoquez pas dessus. J'espère que ce petit patch note vous aura fait plaisir. Encore désolé de ne pas avoir fait le dev note plus tôt. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement. Mais voilà. Alors, n'oubliez pas, demain, je vais sortir la vidéo sur l'invocation du portail Fever. Je ne l'ai pas encore fait, les 10 multi-invocations. Je ne les ai pas faites, ni avec les paliers. Donc, demain, il y aura une grosse vidéo avec toutes les invoques. Tout simplement. Voilà. Comme ça, ça fera plaisir. Petite vidéo invocation sur cette déesse demain. Voilà, voilà. Parce que de toute façon, je ne vais pas invoquer sur le portail. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Ah, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, merci. Ciao. Ciao.